bonjour youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver dans cette vidéo on va répondre à la fameuse question qu'est ce qu'on mange ce soir avec ses inspirations de dîner je pense que c'est une question que énormément de ménages se posent tous les soirs quand tu rentres du travail tu es fatigué tu n'as pas forcément l'énergie de trouver des inspirations de repas c'est exactement le but de cette vidéo c'est de te donner des idées des inspirations hyper rapide à préparer qui nécessite peu d'ingrédients la petite subtilité ici ce que seront particulièrement des recettes adaptées à la saison vu qu'on est en automne donc ce seront des recettes en plus de ça hyper gourmandes comme d'habitude d'ailleurs elles seront très économiques je t'afficherai d'ailleurs le prix à la fin de chaque recette ainsi que les macros comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins de ta faim enfin bref tu fais comme tu veux comme d'habitude et aussi petit challenge pour moi c'était de les faire sans four parce que je sais que tout le monde ne possède pas de four et pour les recettes d'automne il ya beaucoup de quiches de courge au four donc voilà je voulais vraiment te proposer des recettes adaptées à tout le monde donc si ce type de contenu te plaît n'hésite pas à le liker pour m'encourager et à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et sans plus attendre on va se mettre au fourneau parce qu'on a quand même du pain sur la planche pour la première recette je te propose une version de pâte au pesto et au panais qui est un légume de saison pour ça on va venir émincer un oignon et couper nos panais en petits morceaux on les fait ensuite rissoler dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et on les épis selon nos goûts donc moi j'ai opté pour du sel et du poivre pendant ce temps on n'a plus qu'à faire cuire nos pâtes et à venir ajouter une boîte de haricots rouges bien évidemment tu utilises la légumineuse de ton choix et après avoir assemblé le tout c'est déjà prêt donc tu as vu c'est un repas qui prend moins de 10 minutes à être réalisé c'est vraiment super bon avec le pesto moi je pourrais en manger toutes les semaines c'est vraiment une recette que j'adore au niveau du prix c'est un plat très économique qui nous coûte seulement 86 centimes par portion et nous apporte 23 grammes de protéines pour 597 calories passons maintenant à la recette numéro 2 je pense que tu as compris depuis le temps que je suis fan de curry on va encore éplucher un oignon en fines lamelles qu'on va venir faire rissoler dans un petit peu d'huile d'olive une fois qu'il est un petit peu translucide on va ajouter des potirons et des poivrons alors là je t'avoue que j'ai un petit peu triché j'ai utilisé du surgelé mais ça permet également de faire de belles économies je rince une boîte de pois chiches et je l'ajoute à mon mélange ainsi qu'une cuillère à soupe de curry rouge et 100 ml de lait de coco j'épice avec du curry du cumin du sel et du poivre et je laisse mijoter ça jusqu'à avoir un mélange bien fondant servi avec du quinoa de la coriandre et des noix de cajou c'est vraiment un plat hyper réconfortant moi j'adore ça honnêtement en plus avec la coriandre c'est vraiment un plat que j'adore c'est le plat le plus cher de notre vidéo il est à 1,91€ et nous apporte 22g de protéines pour 568 calories comment faire plus simple qu'avec un one pot riz lentille on fait tout dans une seule casserole pour ça tu vas avoir besoin de quatre carottes qu'on va venir éplucher et râper avec un super appareil si tu n'en as pas tu peux tout à fait le faire à la main il faudra juste un petit peu plus d'huile de coude encore un oignon désolé mais j'adore ça je viens de faire isoler dans un fond d'eau et je rajoute ensuite 120 g de riz ainsi que 100 g de lentilles je rajoute ensuite mes carottes ainsi qu'un bouillon de légumes ça permet de donner pas mal de goût à ce plat je recouvre d'eau et je laisse en fait cuire jusqu'à ce que tout le liquide soit absorber servi avec des cacahuètes ce plat est vraiment très très bon encore une fois très facile mais n'hésite pas à modifier les aromates si tu le souhaites tu peux également ajouter de la sriracha c'est vraiment très très bon au niveau du prix on est à 98 centimes et ça nous apporte 16 grammes de protéines pour 345 calories en quatrième recette je te propose des pâtes aux endives qui est vraiment légumes de saison on commence par réaliser des burgers tout simplement mixant des protéines de soja un oignon du sel du poivre du chili et du cumin de la farine de pois chiches et de la sauce tamari pour donner du goût tu peux également ajouter du coulis tomate c'est pas mal ça donne un petit goût sympa je blende le tout et alors là je suis désolé mais ma caméra a lâché mais en gros tu formes des burgers et tu les cuis à la poêle je viens ensuite émincer des endives alors personnellement j'ai choisi de les couper dans le sens de la longueur je trouve que c'est un petit peu plus joli à présenter je les fais ensuite rissoler dans une poêle avec un tout 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 petit peu d'huile d'olive et je profite du temps de cuisson pour faire cuire mes pâtes complètes alors c'est de l'épautre ça change un peu de céréales une fois que le tout est prêt je n'ai plus qu'à ajouter de la crème de soja de la levure maltée du sel du poivre de la moutarde et cette superbe épice qui est de l'ail et fines herbes qui donne vraiment un goût très sympa je mélange ensuite le tout et je n'ai plus qu'à dresser mon assiette c'était vraiment un plat très 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 sympa à manger c'était très original d'ailleurs des endives dans les pâtes j'avais jamais mangé ça mais franchement c'était très très bon et les burgers c'est hyper facile à faire mais très riche en protéines donc c'est top au niveau du prix chaque assiette nous revient à 1,36€ et nous apporte 23g de protéines pour 435 calories le temps passe super vite on est déjà la dernière recette donc je te propose ici une poêlée de pommes de terre alors ne te fie pas aux quantités que je coupe dans cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais un petit peu trop de pommes de terre les quantités qui sont affichées en recettes sont les bonnes donc tu auras besoin de trois pommes de terre ainsi qu'un oignon qu'on va venir émincer après avoir cuit mes pommes de terre à la vapeur je viens faire rissoler dans un petit peu d'huile d'olive 75g de tofu dans des épices caja en fait je trouve que ça leur donne un super goût une fois le tout rissolé je viens ajouter mes oignons ainsi qu'une boîte de petits pois carottes qui est vraiment pour moi un plat typique de saison je laisse le tout s'imprégner des saveurs et vraiment en moins de cinq minutes tu as ton plat je pense que c'est vraiment le plat le plus rapide qu'on a préparé dans cette vidéo mais c'est vraiment très très bon c'est relativement complet tu peux mettre également les épices que tu souhaites donc c'est parfait au niveau du prix ça ne coûte vraiment pas cher on a 1,38 euros par portion et ça nous apporte 18 g de protéines pour 424 calories j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et voir encore plein 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 d'autres recettes hyper gourmandes comme tu as vu il y a vraiment moyen de se faire plaisir à tout petit budget en mangeant quand même sainement et en plus de ça de manière hyper rapide donc sur ce je te dis santé c'est-à-dire que c'est la bonne chose de faire plaisir à c'est-à-dire que c'est la bonne chose de faire plaisir à c'est-à-dire qu'on a l'aura de la bonne chose et – Sous-titrage FR 2021